Est-ce que mon ex m'aime encore ? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu poses sûrement cette question. On va avoir ensemble 5 signes pour savoir si ton ex-copine t'aime encore ou bien si elle est tout simplement passé à autre chose. On va avoir notamment le signe numéro 3, celui auquel je te demande d'être le plus attentif parce que le signe numéro 3 que tu vas découvrir dans quelques minutes, c'est probablement le plus puissant alors que c'est souvent quelque chose qui est complètement ignoré par les mecs. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Mac, ancien timide et ingénieur informaticien, devenu spécialiste de rencontres en ligne et spécialiste de la revalorisation masculine comme tu peux le voir ici avec ces avant-après de personnes qu'on a accompagnées en privé avec nous pour soit récupérer leur ex ou soit tout simplement s'ouvrir à d'autres opportunités de rencontre et on l'a fait avec plus de 300 hommes accompagnés individuellement à ce jour. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner sur la chaîne dans ton intérêt pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos et à t'inscrire sur ma formation gratuite qui se trouve en description de cette vidéo pour avoir accès à des méthodes avancées que je ne donne pas sur YouTube. On enchaîne tout de suite avec le signe numéro 1, son comportement change en ta présence. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas et qui veut dire qu'il y a de bonnes chances, je ne vais pas dire de 100% de chances, mais qu'il y a de bonnes chances qu'elle pense encore à toi si son comportement change en ta présence. Par contre, attention à ne pas se faire de film parce qu'il peut y avoir deux possibilités. La première possibilité, déjà, c'est qu'elle peut n'en avoir rien à faire de toi. C'est tout à fait possible. Peut-être que dans sa tête, elle est passée à autre chose. Donc, elle peut être complètement insensible en ta présence. Elle peut même t'ignorer ou être complètement indifférente à toi ou à ce qui t'arrive de manière générale. Et il faut se rendre à l'évidence, si tu es dans ce cas de figure, si elle n'en a rien à faire de toi, c'est qu'elle n'est tout simplement plus amoureuse de toi. Et dans ce cas-là, il vaut mieux passer à autre chose. Et éviter surtout ce genre de comportement. Donc, ça veut dire typiquement des choses que j'entends en coaching. « Oui, mais Mike, mais elle ne peut pas balayer notre relation si facilement. Elle doit certainement faire semblant de ne plus être intéressée. C'est peut-être une stratégie pour que je revienne vers elle. Qu'est-ce que tu en penses, Mike ? » Et bien là, ma réponse, elle va être incisive. Une femme qui n'est plus amoureuse de toi, c'est une femme qui passe à autre chose. Et si elle est passée à autre chose, malheureusement, elle ne sera plus amoureuse de toi. Donc, ça veut dire que si tu la laisses indifférente, désolé de le dire, mais ce qui est sûrement déjà passé à autre chose. Par contre, la deuxième possibilité qui est la plus intéressante, c'est si elle t'aime encore. Et si elle t'aime encore, généralement, tu vas remarquer qu'elle se comporte de manière différente avec toi. Par exemple, tu vas ressentir que ta présence la gêne. Dès que tu vas être dans la pièce, elle va se comporter différemment. Tu vas remarquer qu'elle rougit. Tu vas voir son visage devenir un peu plus rouge dans ta présence. Ou tu vas remarquer même qu'elle t'esquive. C'est-à-dire bizarrement, tu sens qu'elle fait tout pour ne pas être dans la même pièce que toi. Et le fait qu'elle cherche à t'esquiver, c'est un signe d'intérêt. Parce que c'est-à-dire qu'elle a encore des sentiments pour toi. Parce que si elle n'en avait rien à foutre de toi, elle s'en foutrait complètement que vous soyez dans la même pièce ou pas. Ça n'impacterait pas son comportement. Par contre, si elle fait cet effort-là de changer de pièce, c'est que typiquement, elle ressent encore quelque chose pour toi. Parce qu'il faut le savoir, et ça, c'est important, chaque femme réagit différemment dans ce type de situation. Donc, c'est à toi d'avoir ce recul et cette intelligence de détecter des petits signaux qu'elle t'en va. C'est-à-dire, est-ce qu'elle rougit ou pas ? Est-ce qu'elle t'esquive ou pas ? Est-ce qu'elle ressent de la gêne ou pas ? De regarder les signaux verbaux, donc dans sa manière de parler, mais aussi les signaux non-verbaux, son langage corporel, comment elle se tient, quelle est son attitude avec toi. Tout ça, ce sont des indices qui vont te permettre de savoir si elle t'aime encore ou pas. Évidemment, si tu n'arrives pas à le faire seul et que tu as besoin d'un regard extérieur pour être objectif sur ta relation amoureuse, je te recommande d'aller voir en description le lien pour prendre rendez-vous avec nous pour un premier appel qui est offert et avoir un recul extérieur sur ta situation. Le signe numéro 2, tu peux remarquer qu'elle fait traîner en longueur ta rupture. Donc typiquement, une femme qui a envie de couper les ponts, c'est-à-dire une femme qui veut passer à autre chose, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se débarrasse de tes affaires. Mais par contre, quand elle fait traîner la rupture, comme par exemple elle conserve des affaires chez toi ou ça traîne, etc., ça typiquement, ça veut dire qu'elle est encore amoureuse de toi. Donc typiquement, si elle n'a pas encore rendu toutes ses affaires, ça c'est un énorme signe d'intérêt. Une femme qui ne rend pas toutes ses affaires, ça veut dire qu'elle est encore intéressée par toi. Ou bien, elle laisse traîner ses affaires chez toi. Bizarre, n'est-ce pas ? Si elle laisse encore traîner ses affaires chez toi, c'est qu'elle tient encore à toi. Ou tout simplement, si tu remarques qu'elle prend son temps. Ça, dans ces cas de figure, bonne nouvelle. Ça veut dire que tout est encore possible. Ça veut dire encore des questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que finalement, j'ai bien fait de partir ? Est-ce que je n'ai pas fait une connerie ? Est-ce que je ne serais pas malheureuse sans lui ? Une femme qui conserve des solutions de backup, c'est-à-dire typiquement, laisser des affaires à elle chez vous, ou bien ne pas vous avoir rendu toutes ses affaires, c'est une manière pour une femme de se garder la possibilité de revenir en arrière. Elle se garde cette possibilité parce qu'elle n'est pas encore sûre, parce qu'elle n'a pas encore franchi le pas. Et dans ce cas de figure, ça veut dire que vous avez encore possibilité de la récupérer. Signe numéro 3, elle s'intéresse à ce que tu deviens. C'est-à-dire, elle te pose des questions et voilà, elle n'est pas indifférente à toi. Et ça, c'est un signe relativement flagrant qu'elle éprouve encore des sentiments pour toi. Et ça, ce signe-là, je te le disais tout à l'heure, il est généralement ignoré par les mecs parce qu'une ex qui est passée à autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne te demandera jamais ce que tu fais dans ta vie. Elle te demandera encore moins avec qui tu partages ta vie. Elle te demandera encore moins est-ce que ta mère va bien ? Est-ce que ton père va bien ? Est-ce que ça se passe bien dans ton boulot ? Etc. Donc, bonne nouvelle, une femme qui te pose ces questions-là, une ex qui te pose ces questions, c'est qu'elle tient encore à toi. Alors, petit disclaimer néanmoins, ça peut être amical si elle le fait de temps en temps. Attention à ne pas se tromper d'interprétation dans le signe suivant la fréquence dans laquelle elle te pose ces questions, suivant la manière dont c'est fait. Ça peut soit vouloir dire qu'elle tient encore à toi et qu'elle est encore amoureuse de toi secrètement, même si elle ne l'admet pas forcément ou bien ça peut être tout simplement purement amical. Encore une fois, tout est question de nuance, tout dépend de comment c'est fait dans le détail. D'où l'importance d'avoir un regard extérieur sur ta situation pour ne pas te tromper dans l'interprétation de ces signes. Et par contre, si elle le fait à répétition, si régulièrement elle te pose ces questions-là, généralement, c'est un énorme signe d'intérêt. Le quatrième signe, c'est quand elle est active sur tes réseaux sociaux, sur ton Facebook, sur ton Instagram, etc. Une femme qui interagit avec ton profil sur les réseaux sociaux, si la réponse est oui, ça veut dire qu'elle est encore amoureuse. Ça veut dire que si elle lâche des cœurs sur tes stories, c'est qu'elle tient encore à toi. Et ça, je te l'affirme sans équivoque. Une femme qui prend le temps de réagir à tes stories pour quelque part essayer d'attirer ton attention, c'est une femme qui a encore des sentiments pour toi. Donc, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il y a possibilité encore de faire quelque chose. Et ce, même si une femme va te dire « Non, mais c'est juste un like, ça ne veut rien dire, etc. » Une femme qui te répond à ça, c'est son égo qui parle. Le fait qu'elle le fasse, encore une fois, c'est quelque chose que je dis souvent au coaching, le fait qu'une femme prenne de son temps pour réagir à tes stories, à tes contenus sur tes réseaux sociaux, c'est un signe d'intérêt. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à toi, donc c'est-à-dire qu'elle tient encore à toi. Alors qu'une femme qui ne t'aime plus, c'est simple, une femme qui ne t'aime plus, elle ne regarde plus tes stories ou alors de temps en temps, mais en fait, elle s'en fout. Une femme qui ne t'aime plus, elle ne répond pas à tes SMS, elle ne t'appelle jamais, elle ne t'envoie jamais quoi que ce soit dans le genre-là. Alors que si elle le fait régulièrement, si elle prend de son précieux temps pour réagir avec toi, il n'y a aucun doute. Ça veut dire qu'elle est encore plus ou moins amoureuse et ça veut dire qu'il y a encore possibilité de faire quelque chose. Signe numéro 5, elle te cache sa nouvelle relation. Ça, c'est un énorme signe d'intérêt qu'une femme tient encore à toi. Parce que si ton ex, elle est de nouveau en couple, mais qu'elle te cache volontairement, ça veut dire que sa nouvelle relation, elle la met mal à l'aise à face de toi. Et le fait qu'elle se sente mal à l'aise par rapport à ça, c'est parce qu'elle éprouve encore des sentiments pour toi. Parce qu'encore une fois, une femme qui a tourné la page et qui s'en fiche de toi n'aura aucun scrupule à te présenter son nouveau copain. Si elle ressent un manque d'aisance à le faire, c'est qu'elle tient encore à toi. Donc du coup, la chose à faire quand ça arrive, c'est d'en parler avec elle. Typiquement, si ton ex est de nouveau en couple et qu'elle le cache, prend l'initiative d'en parler avec elle pour crever l'abcès justement. Donc typiquement, si elle esquive le sujet, c'est-à-dire qu'elle voulait garder son histoire pour elle parce que justement, elle se sent mal à l'aise de t'en parler et si elle se sent mal à l'aise de t'en parler, c'est qu'elle a encore des sentiments pour toi. Alors que si elle te dit clairement qu'elle te cachait sa relation parce qu'elle ne voulait pas faire de mal, peut-être qu'elle est sensible ou altruiste, mais dans les deux cas, c'est-à-dire qu'elle pense encore à toi, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe de toi. Donc c'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle. Et si elle en profite pour te questionner, pour te poser des questions sur ce que ça provoque chez toi, le fait qu'elle soit remise avec quelqu'un ou pas, là pareil, c'est-à-dire que tu comptes encore pour elle, c'est-à-dire que tu es quelqu'un d'important et si tu es quelqu'un d'important, c'est-à-dire qu'elle a encore des sentiments pour toi. C'est aussi simple que ça. Voilà au niveau de ces cinq signes-là et si tu souhaites aller plus loin et surtout avoir un regard extérieur, je te recommande de prendre rendez-vous avec nous grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo. Je te dis à très bientôt.